Bienvenue dans notre émission 3DS, ça me fait plaisir de vous retrouver cette semaine encore pour ouvrir la parole de Dieu et pour discuter entre nous autour du sujet qui nous intéresse ce trimestre qui est le grand conflit. D'ailleurs c'est intéressant parce que je discutais il y a peu de temps avec quelqu'un qui me disait le grand conflit c'est un peu négatif, je préférerais le titre le grand espoir. Alors voilà, on ne va pas trop discuter autour de cette thématique, mais enfin c'est le thème qui nous est donné maintenant, le grand conflit. Et nous en sommes maintenant à la neuvième semaine avec pour titre le fondement du gouvernement de Dieu. Pour réfléchir ensemble, pour réfléchir avec vous et pouvoir pousser un pas plus loin notre réflexion sur ce sujet. Alors à ma droite Eurico, ça me fait plaisir de te retrouver, merci d'être là. Merci à toi pour l'invitation et c'est un plaisir d'être ici. Merci et Susanna, à ma gauche, merci aussi pour toi, pour ta présence. Quelques secondes, je vous laisse vous présenter en deux mots peut-être, si tu veux commencer Eurico. Moi c'est Eurico Correa, je suis enseignant à la faculté de théologie à Colonge. Près de Genève, voilà. Très bien, merci. Voilà, je m'appelle Susanna Oliveira, je suis portugaise et puis j'appartiens à l'église Conviva. D'accord, qui est une église de langue portugaise, voilà, portugaise à Genève, tout à fait. Très bien, merci, bienvenue en tout cas, c'est un très plaisir de pouvoir encore partager ce moment avec vous. Donc, ce sera une discussion intéressante, je pense, avec vous, j'en suis convaincu. Maintenant que les présentations sont faites, on peut commencer notre émission. Alors, j'ai une première question à vous poser pour entamer la discussion. Et je me suis posé la question sur les devises, les devises des payeurs, pas les devises en termes de monnaie financière, de monnaie fiduciaire comme on dit dans le jarrocon technique, mais la devise comme les trois mousquetaires, ils ont un pour tous, tous pour un, voilà, en général, il y a beaucoup de pays, je ne sais pas si tous, mais en tout cas, beaucoup de pays ont une devise qu'ils ont comme un slogan, si on veut. Est-ce que vous, vous connaissez certaines de ces devises ou peut-être de votre pays ou je ne sais pas ? Bon, mon pays, c'est le Cap Vert. À ma connaissance, le Cap Vert n'a pas une divise officielle. D'accord. Donc, je ne connais pas, mais j'apprécie beaucoup la divise de la France, par exemple. Qui est, tu peux nous la rappeler ? L'égalité. Liberté. Liberté, égalité, fraternité. Fraternité, voilà. On était tous excusés parce que même ici, on n'est pas en France. Bien sûr. Très bien. Alors, moi, je ne savais pas du tout c'était quoi la divise de mon pays, qui est le Portugal. Donc, je suis allé chercher et j'ai trouvé très intéressant parce que la divise, c'est, bon, j'ai traduit bien sûr, c'est la patrie bénie, ma bien-aimée. Et moi, je trouve vraiment une divise, c'est vraiment quelque chose qui a à voir avec une histoire. C'est quelque chose qui raconte le pourquoi du comment. C'est quoi qui nous fait bouger, c'est quoi qui nous fait avancer. Et donc, moi, quand j'ai lu ça, je dis ça a tout à fait à voir avec les Portugais. À l'époque des conquêtes, ils partaient loin, ils ne savaient pas quand est-ce qu'ils allaient revenir, mais leur patrie était dans leur cœur, ma patrie bien-aimée. Donc, moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Mais il y a une divise aussi que j'aime beaucoup, c'est celle de Genève, post-Ténébrase Luxe. Et ça, vraiment, ça raconte aussi tout ce période qu'on a vécu ici en Suisse et puis en toute l'Europe. Qui signifie après les ténèbres, la lumière. Tout à fait, tout à fait. Avec la réforme et tout ça qui est venu, et puis Genève et puis la Suisse font partie quand même de ça. Et quand j'ai fait ma nationalité suisse, j'ai dû apprendre l'hymne national qui parle aussi de Dieu. Et à ma connaissance, c'est le seul hymne, en tout cas, que je connais qui parle de Dieu et qui parle donc de cette lumière. Et puis, j'ai ici quelques versets. Vous allez voir, si on ne connaît pas que c'est les paroles de l'hymne national, on peut presque le confondre avec les psaumes. Dit comme ça. Dans la sombre nuit, notre cœur pressent encore en Dieu fort. Il est notre forteresse. Dieu nous bénira du haut des cieux. Et encore, des grands monts vient le secours. Suisse espère en Dieu toujours. Ah, c'est beau. C'est magnifique. Je ne sais pas pourquoi j'habite en Suisse. Tu vois, c'est magnifique. Mais moi, je pense que de toute façon, ce qui est le plus important, c'est que les dévises, elles sont importantes. Mais si elles sont mises en œuvre, appliquées, vécues, parce que si ça devient une théorie, il n'y a plus beaucoup de sens, en fait. D'accord. Merci pour ces réponses qui élargissent un peu notre connaissance. C'est presque une question géographique. Tiens, mais c'est très intéressant d'avoir ce que toi, tu as pu sortir sur la Suisse. Oui. Je ne savais pas, parce que moi, je suis un Suisse qui ne connaît pas son hymne national. Donc, désolé, voilà, mais à coup de pas. J'ai dû l'apprendre, tu sais, quand j'ai fait la nationalité. Et quand j'ai lu les paroles, je me suis dit, waouh, mais on dirait en chant qu'on peut chanter dans l'église. Oui, tout à fait. Alors, justement, tu parles d'église. On va continuer notre étude. On va rentrer, ouvrir la parole de Dieu, rentrer dans le texte biblique. Et je vous invite pour ça à prier, à prier ensemble. Notre Dieu, notre Père, on veut te remercier pour ces instants de partage, ces moments d'éclaircissement de ta parole, ces moments de réflexion. On te prie pour que tu sois avec nous, que tu nous guides par ton esprit, Seigneur, que ton esprit soit présent en nous, qu'il soit aussi avec tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent et qu'on puisse se réfléchir ensemble, Seigneur, que tu puisses nous enseigner, nous mener là où tu veux que nous soyons, Seigneur. Nous te prions en Jésus. Amen. Amen. J'ai l'habitude de prendre toujours le texte central de l'étude, pour voir un peu la ligne directrice qu'il donne. Et cette fois-ci, cette semaine, pour notre étude, il se trouve dans Apocalypse au chapitre 12 et au verset 17. Et c'est un texte qui nous dit « En colère contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui portent le témoignage de Jésus. » Alors, c'est un texte ici qui est assez dense. Il est sorti de son contexte. Il y a plusieurs éléments qui ressortent. Mais c'est vrai que sorti du contexte, ça devient un petit peu énigmatique et on n'a pas la vision d'ensemble. C'est vrai qu'il y a des termes qui laissent un peu perplexe des fois, qui laissent un peu interrogateur. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de lire l'Apocalypse, qui est un langage assez particulier aussi. C'est très, très, très symbolique. Mais alors, avec toute cette petite introduction, il y a une question assez simple peut-être, qui me vient à l'esprit, qui peut sembler peut-être évidente, mais que j'ai quand même envie de poser. Pourquoi ce texte, il aurait été ou il a été choisi comme ligne directrice de notre étude, puisqu'il semble plus se dérouter que de donner une ligne avec une vision ou quelque chose où on veut aboutir finalement. Je ne sais pas si vous avez réfléchi un petit peu à la question et qu'est-ce qu'on peut dire sur ce texte par rapport à notre étude ? Bon, il faut savoir que ce texte est dans le chapitre 12, où on parle du dragon, où on parle d'un conflit qui a eu lieu déjà dans le ciel. Et qui correspond à notre grande thématique du trimestre, le grand conflit qui oppose Satan et Dieu. On est au cœur du sujet du grand conflit, mais dans ce chapitre, il s'agit d'un ennemi qui est déjà vaincu. Donc, ce n'est pas négatif, puisque là, on est à la fin du chapitre, mais quand on voit, voilà, tout au milieu du chapitre, donc, on voit que cet ennemi-là a été chassé. Mais peut-être la question, c'est, quels sont ces gens-là qui interviennent dans ce passage ? Donc, on a Michel, on a le dragon, on a la femme, qui sont-ils ? Qui font-ils ici dans ce passage ? Donc, c'est intéressant. Je voulais commencer par Michel, parce qu'on trouve Michel dans le livre de l'Apocalypse, mais on le trouve d'abord dans le livre de Daniel, à la fin du chapitre 10. C'est Michel qui intervient. C'est toujours dans un contexte de conflit. Et puis, on va le trouver aussi dans le livre du Jude, juste avant l'Apocalypse. Il apparaît encore une fois. Et Michel ou Mickaël, Mickaël aussi, Mickaël, on a aussi cette variante-là du nom. On peut traduire comme celui qui est comme Dieu ou qui est comme Dieu. Mickaël, c'est ça le sens du nom. Donc, c'est appliqué à Jésus. Ici, c'est vraiment, ce n'est pas un simple ange qui intervient, mais c'est Jésus qui est là. Et le dragon, il est identifié ici, parce que vous vous souvenez, au début du trimestre, on a parlé du serpent qui était dans le jardin d'Éden. Et puis, c'est ici, dans ce chapitre, qu'on va dévoiler son identité. C'est qui ce serpent qui va contredire ce que Dieu avait dit à Adam et à Ève. Et là, on a l'identité qui est dévoilée. Donc, dragon, c'est Satan, c'est diable et Satan. Il est comme des nommements cités ici dans le texte. Et la femme, ça aussi, ça nous connecte à cette prophétie messianique de la Genèse, chapitre 3, verset 15. Donc, ce n'est pas une coïncidence, mais on va récupérer ces images-là de l'Ancien Testament pour pouvoir donner un sens. Et ici, on est vraiment au cœur d'un conflit. D'un côté, on trouve Jésus. De l'autre côté, on trouve Satan. Et au milieu, on trouve l'Église et sa descendance. D'accord. Donc, la femme qui représente l'Église et puis Satan qui va pourchasser la descendance, ce qui va suivre après. Et cette descendance qui a des caractéristiques assez spécifiques qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Donc, on peut même l'identifier quelque part. De nouveau, s'enfermer, ce n'est pas le but, mais d'avoir des indications sur des caractéristiques qui lui sont propres. C'est vrai que si on regarde les chapitres 12, 13, 14 de l'Apocalypse, ce qui est vraiment au centre de ce livre assez particulier, ces chapitres forment un peu un tout, si on veut. Et on se rend bien compte, d'ailleurs, quand on lit le texte de manière assez intuitive, surtout quand on lit la fin du chapitre 14 avec les trois messages des trois anges, que ça concerne la fin des temps. Il y a toute une évolution dans ces trois chapitres 12, 13, 14 et on arrive à un terme où on se dit ça, c'est presque évident. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti, moi. Et donc, ça place ce texte qui amène juste avant le retour du Christ, avant la fin des temps ou en tout cas des temps qu'on connaît aujourd'hui. Et cette chronologie, à mon avis, elle est assez importante parce que si on reprend le texte central d'Apocalypse 12 au verset 17 et qu'on voit ce texte nous parle des commandements de Dieu, du témoignage de Jésus, mais si on se rend compte que ça s'applique dans une notion, dans une chronologie de fin des temps, ça prend une dimension, une autre dimension. C'est en tout cas d'une importance particulière et pour nous, ça nous concerne directement. Et tu as justement dit, Susanna, ces deux expressions, les commandements de Dieu, le témoignage de Jésus, mais concrètement, qu'est-ce que ça implique et comment est-ce qu'on peut comprendre ces deux expressions qui sont un petit peu énigmatiques ? Les commandements de Dieu, je pense que c'est assez clair. C'est la loi, la loi qui a été donnée par Dieu à Moïse, écrite par son propre doigt dans les tables de pierre, pas de table, dans la pierre, en fait, c'est-à-dire que dans la pierre, on ne peut pas changer grand-chose. Donc déjà là, il y a un message, c'est immuable, ça ne change pas, c'est éternel. Et puis, ça fait écho aussi parce que quand Moïse, il a eu ces pierres avec les commandements, il les a gardées dans l'arche de l'Alliance qui était dans le centre, dans le lieu tréssaint, dans le sanctuaire, et le sanctuaire a été construit ici en terre, mais à l'image du sanctuaire céleste. Donc ça veut dire qu'il y a aussi une loi dans le sanctuaire céleste. Donc, ce n'est pas quelque chose seulement pour nous, déjà d'ailleurs, mais c'est pour tout l'univers parce que Dieu, les caractéristiques de la loi qu'il donne, c'est d'une certaine façon aussi son caractère, ce qui est lié à son caractère. Puis c'est vrai que cette loi aussi, le fait d'avoir une loi, ça nous donne un cadre, ça nous donne une protection parce que par exemple, quand on va dans la circulation, on sait bien que si on grille en feu rouge, on risque soit d'une amende au minimum, soit d'un accident, on peut se tuer nous-mêmes, on peut tuer quelqu'un, on peut faire mal à quelqu'un. Donc la loi, elle est là pour quelque chose, pour nous protéger, pour nous donner un cadre. Et cette loi-là, pareil, la loi du Dieu, elle est là pour nous protéger. Aussi, bah oui, on a la liberté de faire ce qu'on veut, on peut l'enfrandre, mais on aura les conséquences. Puis, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais même, même si on a cette liberté de l'enfrandre, Jésus, il a dit, ok, mais même si tu as fait ça, si tu reviens à moi, moi j'ai la solution. donc Jésus, il est venu. Et donc, on peut avoir accès au Christ et cette loi, elle ne nous limite pas finalement. Elle nous cadre et on peut l'obéir parce qu'en fait, c'est ceux qui obéissent la loi, les commandements de Dieu. Et cette obéissance, elle est par amour parce que Christ, il est mort pour nous et c'est une, c'est en boucle en fait. Il nous a aimés, il est mort pour nous et puis il nous demande de l'obéissance et puis à travers cette loi, on peut aussi être des témoins finalement. Voilà, c'est noté, qui ont le témoignage de Jésus. Puis je suis allée voir ce mot témoignage, qu'est-ce que ça veut dire, d'où ça vient dans le grec ? Ça vient de marturia, marturia. Et en fait, on peut le traduire comme témoigner, comme témoin de quelque chose qui est vécu en fait et comme les martyrs. et puis aller vraiment jusqu'à la mort pour être des témoins de Jésus, de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a dit, de tout ce qu'il fait en fait finalement. C'est intéressant, ça rejoint aussi la discussion qu'on avait déjà eue il y a trois semaines. Oui, tout à fait. En parlant des deux témoins, juste une petite parenthèse. Oui, tout à fait. Tous ceux qui n'ont pas vu notre émission, ils peuvent aller regarder. Oui, et puis j'ai trouvé intéressant parce que par exemple, Jean, en Apocalypse en 9, il dit aussi je suis présuné à Patmos, à cause de la parole de Dieu et parce que je suis témoin de Jésus. À cause du témoignage de Jésus. Donc moi, je trouve ça intéressant de lier en fait finalement. Encore une fois, on voit que tout est lié. Ce n'est pas des choses qui sont séparées. C'est une cohérence, une cohérence globale. Oui. Oui, moi, pendant que tu parlais, je pensais comment continuer à avoir ce discours de garder les commandements comme un trait d'identité, une marque d'identité du peuple de Dieu, de ce peuple, du reste là, de ce reste qui est mentionné ici, sans tomber dans le légalisme, sans faire... Et puis, je réfléchissais finalement, garder les commandements, c'est le résultat de l'obéissance et l'obéissance, c'est le résultat de l'amour, de la relation qu'on peut avoir avec Dieu. Je n'imagine pas des chrétiens qui aiment profondément Dieu et qui ne s'intéressent pas à ces commandements. Finalement, c'est assez logique de présenter cela comme étant l'une des caractéristiques du peuple de Dieu. De l'autre côté, on peut s'interroger aussi sur le témoignage de Jésus. C'est quoi ce témoignage de Jésus ? Donc là, on peut faire toute une histoire ici pour montrer c'est quoi ce témoignage de Jésus. Le texte de l'Apocalypse même qui définit clairement c'est quoi ? C'est Apocalypse 19, verset 10, où on va nous dire que le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Voilà. Je pense que je n'ai pas résolu le problème. Non, moi je me disais. Merci. Oui, parce que je remplace une question par une autre. Donc, le témoignage de Jésus, on ne sait pas trop, donc on cherche l'esprit de la prophétie et maintenant, c'est quoi l'esprit de la prophétie ? Il faut que je trouve encore un autre texte pour expliquer c'est quoi l'esprit de la prophétie. Vous savez que ce passage-là, ce même texte d'Apocalypse chapitre 19, verset 10, a été repris dans l'Apocalypse chapitre 22, au verset 9. Et le texte n'a pas été repris complètement. Il n'y a qu'une partie qui est reprise ici et regardez ce qu'il dit. Mais il me dit, garde-toi de faire cela. Je ne suis qu'un compagnon d'esclavage. Ça, c'est quand Jean, il est en train de s'agenouiller devant l'ange. Et l'autre épisode, c'est la même chose. Donc, il le répète. Et c'est l'ange qui dit... Oui, ne fais pas ça. Moi, je suis aussi un serviteur comme toi. Donc, adore Dieu. Mais dans ce passage, il dit, je ne suis que ton compagnon d'esclavage et celui de tes frères, les prophètes. D'accord. C'est intéressant parce que ceux qui ont le témoignage et tout, là, c'est dit clairement, les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre, prosterne-toi devant Dieu. C'est intéressant parce que cette expression-là n'est pas réservée à l'Apocalypse. On va le trouver aussi dans l'Ancien Testament. On ne le trouve pas dans le texte hébraïque directement, mais quand on a traduit les textes de l'Hébreu vers l'Araméen, par exemple, il y a deux textes que je peux citer, Genèse, chapitre 41, verset 38 et Nombre, chapitre 27, verset 18. On va traduire, par exemple, Joseph qui avait l'esprit, qui avait ce don de comprendre les langues et tout. Donc, on va dire, on va traduire par l'esprit de la prophétie. D'accord. Il y a une connexion avec cette prophétie qui accompagne aussi la garde de commandement. Ça veut dire, il y a quand même une lumière qui accompagne aussi la garde de commandement tout le temps pour nous diriger, pour nous conduire dans ces derniers temps. C'est intéressant. Je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette loi, sur le témoignage. Malheureusement, le temps nous manque un peu, mais même moi, j'aurais envie de réagir. Mais on va avancer parce qu'il y a d'autres questions qui vont éclairer sur d'autres choses aussi. Donc, je vous propose quand même d'avancer. Et c'est vrai que, alors ce texte, on parle de la fin des temps tout à l'heure, on a contextualisé ça dans la fin des temps. Et si je regarde aujourd'hui la société actuelle, moi, je fais deux constats. En tout cas, c'est deux choses que je peux voir, là en tout cas, où j'habite. C'est de manière générale, quand on parle de loi, quand on parle de règles, de commandements et j'en passe, ça n'a pas une très bonne cote. Les gens, ils n'aiment pas beaucoup qu'on leur dise c'est comme ça, c'est pas autrement, sinon c'est pas bien, etc. Donc, les gens, ils cherchent plutôt de la liberté, ils cherchent une flexibilité, ils cherchent, ils cherchent plutôt que de chercher des règles, ils cherchent plutôt le choix, un choix personnel et qu'on leur dise pas qu'est-ce qu'ils doivent faire ou non. Ça, c'est une première réalité. Une deuxième chose que je constate, c'est que même au sein du christianisme, enfin de la chrétienté, je veux dire, les dix commandements, ils sont compris de manière très très différente. Il y en a certains qui vont dire, mais ça c'était pour les juifs à l'époque, ça a été donné au Mont Sinaï à l'époque de Moïse et puis voilà, ça s'est terminé avec la mort et la résurrection du Christ, c'est plus pour nous. Et puis, il y en a d'autres, beaucoup d'autres même, des chrétiens qui disent non, c'est dans l'Ancien Testament, comme tu l'as dit, c'est immuable, c'est là, c'est dans la pierre et ça représente quelque chose qui ne dépend pas du temps, finalement. Donc, on voit ces deux choses. Alors, je sais qu'ici, de nouveau, en disant ça, ça ouvre une grande, grande porte sur un débat et on pourrait en discuter pendant des heures et sans même avoir forcément de résultat final, mais j'aimerais vous poser la question, qu'est-ce que nous dit la Bible à ce sujet ? On a déjà ce texte d'Apocalypse 12-17 qui montre l'importance des commandements à la fin des temps et pas uniquement à l'époque du peuple d'Israël. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet sur l'objectif de Dieu quand il a donné ses dix commandements et quelles indications nous donne le Nouveau Testament qui pourrait peut-être nous aider à comprendre le rôle et la validité de cette loi pour aujourd'hui ? Oui, tu m'as fait penser à quelque chose que j'ai entendu très récemment. Tu sais, après un changement énorme dans la société où les gens vont dire non, on ne veut pas qu'on nous dise ceci ou cela, il y a un peu le libéralisme, il y a un peu le flou concernant le mode de vie. Donc, on commence à vivre avec beaucoup de diversité et juste après, tu sais qu'est-ce qui arrive ? On resserre un mouvement qui cherche à revenir à l'arrière et on est en train de vivre cela actuellement avec la nouvelle génération. qui s'intéresse plus à des religions qui sont beaucoup plus cadrées et qui disent exactement ce qu'on attend d'eux. C'est plus rassurant aussi. Oui, bien sûr, parce qu'on cherche une identité, on cherche un cadre et puis voilà, on rentre, ça contribue aussi à l'idée d'appartenance et tout ça. Donc, oui, je conçois que c'est difficile d'obéir à tous les commandements correctement comme il faut et donc les gens essayent un peu d'expliquer c'est plus valable aujourd'hui. Mais moi, en lisant le Nouveau Testament, je n'ai pas l'impression que la loi n'a pas sa suite à sa continuité. Déjà, quand on parle de, quand on prend Matthieu 5, verset 17 et la suite, il n'est pas venu pour abolir, pour abroger la loi et les prophètes. Il faut savoir que quand il dit la loi et les prophètes, il ne parle pas des dix commandements, mais il parle de deux blocs de la Bible, de l'Ancien Testament, donc le Pentateuch et aussi les prophètes. Donc, il parle du tout. Je m'inscris dans la continuité et pas dans la rupture. C'est ce que Jésus va dire. Et ça inclut aussi les dix commandements. Et quand on a des déclarations, par exemple, de gens qui disent « si vous m'aimez, vous gardez mes commandements », là aussi, on voit qu'il y a une continuité. Ce que je vois arriver le plus souvent, c'est une mauvaise utilisation des textes de Paul. Et ce n'est pas anodin parce que c'est Pierre qui dit qu'il a écrit des choses compliquées. Après, quand on lit Pierre, ce n'est pas simple non plus. mais au moins, voilà, il jette la pierre. Oui, c'est ça. Mais oui, effectivement, il y a des textes de Paul très complexes. Et là, en vous parlant, je pense à Ephésiens chapitre 2, versets 14 à 15, où il fait allusion de la croix. Donc, à la croix, il a aussi éliminé, aboli, voilà, le mur de séparation, la loi de commandement. tous ces langages-là font penser à l'abolition de la loi. Mais en fait, quand on croise le texte, on comprend clairement, il n'est pas question de la loi, il est question, par exemple, dans le livre d'Ephésiens, d'une mauvaise utilisation de la loi. Il suffit de lire le chapitre 2 attentivement, à partir du verset 11, vous allez comprendre qu'il y a toute une histoire entre les juifs et les non-juifs et l'acceptation de l'un et de l'autre et comment on utilise notre religion, notre foi pour constituer des barrières pour les autres. Les non-juifs qui n'avaient pas accès au temple, qui étaient, voilà, à l'extérieur et les autres qui avaient accès au sacrifice aux endroits plus intimes du temple. Donc, hors du temple, pas de salut. Littéralement, c'est ça. On a découvert aussi des stèles avec des inscriptions qui empêchaient les non-juifs d'entrer dans le temple parce qu'ils risquaient leur propre vie. Paul connaît cette réalité. Paul a même été accusé d'amener des Grecs dans le temple parce qu'il n'avait pas le droit d'amener des temples. Donc, connaissant cette séparation qui est faite là et connaissant cette prétention que les juifs avaient de, bon, nous avons la loi et donc nous avons le salut et les autres sont exclus, Paul fait la mise en garde sur cette prétention d'exclusivisme. Le salut nous appartient et puis la porte est fermée pour les autres. Mais il suffit de voir le contexte pour voir pour chaque passage de Paul, il y a un contexte derrière qui justifie ce texte-là. Et sinon, on ne trouve pas de texte qui nous parle de la loi qui est évolue et ça n'a pas de sens non plus. Oui, oui. Très bien. Je pense aussi que quand on parle de loi, il faut parler forcément d'amour. Oui. On ne peut pas voir autrement. On ne peut pas voir autrement. Et ça me rappelle beaucoup ce que Jésus l'a dit à ses disciples en Jean. Moi, je trouve ces chapitres de 14, 15, 16, ces gens sont magnifiques. En fait, c'est le discours de Christ à ses disciples avant qu'il les quitte. Et puis, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. » C'est assez clair ce qu'il dit ici à ses disciples. Et puis, en Jean 15, 10, il dit « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez en mon amour. » Donc, avant, il parle de cette parabole de demeurer en moi en signe comme le bras du serment. Je ne sais pas trop le dire en français. Je suis désolée, là, il me manque les mots en français parce que c'est en fortunaire que je le dis souvent. Mais, en fait, demeurer en Christ, c'est lié avec l'amour à notre sauveur et puis à la garde des commandements parce qu'on l'aime, parce qu'il nous a aimés, on garde les commandements. On revient un petit peu à nouveau. Mais c'est intéressant parce que, je rebondis juste, je me permets quelques minutes pour sortir une petite réflexion que j'avais faite et que j'ai déjà dit dans une prédication en parlant de la loi, justement. Et c'est vrai qu'imaginez on se souvient quand la loi a été donnée à Moïse au Mont Sinaï, le peuple d'Israël sortait d'Égypte donc ils étaient dans une maturité spirituelle très très bas, ils avaient passé 400 ans en esclavage, il fallait tout leur réapprendre en fait, c'était des entre guillemets des petits-enfants, des nouveaux-nés au niveau spirituel on va dire. Maintenant, si vous avez des enfants, vous savez comment ça se passe. Imaginez que vous voulez enseigner une notion abstraite à un enfant et je prends comme exemple, imaginez que vous voulez enseigner le respect. Vous voulez enseigner le respect à un enfant qui est tout jeune, qui a peut-être 4 ans, 5 ans. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez prendre une liste puis donner des exemples. Vous allez dire, écoute, si tu veux avoir du respect, tu ne coupes pas la parole aux gens, tu regardes les gens dans les yeux quand tu leur parles, plein d'attention comme ça, en disant tout ce qu'il faut faire pour montrer un signe de respect. Mais ce n'est pas la liste qui va enseigner le respect. On est d'accord. Imaginez que maintenant, cet enfant, vous le laissiez, vous lui avez laissé sa liste et puis vous revenez quand il est adulte, quand il est mature et puis vous regardez s'il a appris le respect ou pas. Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit la liste, il ne voyait pas l'intérêt, il l'a misé à la poubelle puis il n'y a rien qui a changé. Soit sa liste, il l'a toujours et à chaque pause, il la relie encore, il la relie, il la relie et sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, puis il est focalisé sur les mots. Ou alors, mais il n'a pas forcément appris le respect. Ou alors, il a peut-être, troisième scénario, il a appris le respect, il a compris ce que c'était que le respect. Et maintenant, j'aimerais vous poser une question, est-ce qu'il a encore besoin de cette liste ? Non. Est-ce que vous, vous avez encore besoin de la liste que vos parents vous ont dit quand ils voulaient vous apprendre le respect ? Non, on n'a plus besoin de la liste. Alors, est-ce que ça veut dire que vous voyez le parallèle que je fais avec les dix commandements ? Alors, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre avec ces dix commandements ? Moi, j'ai donné l'aspect du respect, mais là, tu as mis le doigt sur le mot, c'est l'amour. Ces dix commandements sont là pour nous apprendre l'amour. Est-ce que ça veut dire que même quand on a appris le respect, on n'a plus besoin de la liste ? Ben non, on en a toujours besoin, pas pour avoir du respect, mais c'est la liste qui va nous montrer quand on va manquer de respect. Vous voyez ce que je veux dire ? Et je trouve que c'est un parallèle qui est très intéressant et là, on regarde la loi d'une autre manière finalement quand on prend cette réflexion-là. On n'en a pas besoin tous les jours quand on a compris ce que c'est, mais on en a besoin dans la vie de tous les jours pour voir si on a fauté, si on a fait un pas à côté. Et je trouve que pour moi, c'est très parlant et on voit les choses différemment comme ça. Ça rejoint la déclaration de Paul qui dit nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Mais après, si vous prenez la déclaration de Paul dans Tite par exemple, là, il va dire que la grâce s'est manifestée pour tout le monde et la grâce nous enseigne à vivre une vie piose et donc et donne la liste. Il revient à la notion de loi à partir de la grâce. Parce que si la grâce a été manifestée, c'est la grâce à bon et la grâce va nous apprendre à vivre d'une manière correcte. Et là, la loi va servir. La liste a été intériorisée. Exactement. On n'a plus besoin de l'afficher là. Absolument. Mais elle fait partie. Mais j'aime bien cette notion parce que ça remet le rôle de la loi finalement. Ça le corrige si on a une mauvaise compréhension. Et ça montre aussi que c'est toujours actuel, mais il faut comprendre son rôle. et ça montre aussi que le plus important, c'est l'amour. Dieu, il nous a donné cette loi non seulement pour témoigner de son amour à lui, mais pour nous, nous enseigner l'amour comme on devrait l'avoir et qui vient de Dieu. Donc, j'ai trouvé ça, cette image, très, très intéressante. Et alors, justement, si on continue sur cette loi, en fait, dans le discours, est-ce que certains... Pourquoi certains chrétiens disent que c'est plus valable, d'autres que c'est valable, etc. Si on regarde les dix commandements, je crois qu'aujourd'hui, il y a... À part sur un commandement, mais tout le monde va dire bah oui, c'est toujours valable. Quand il faut aimer Dieu, quand il faut honorer son père et sa mère, quand il ne faut pas tuer, pas mentir. Qui c'est qui va dire que c'est plus valable, tout ça ? Il y a un commandement qui pose problème, je dirais. Et c'est le commandement par rapport au sabbat. Parce que celui-là, si on ne le connaît pas, s'il n'est pas écrit sur une liste, on ne peut pas le deviner tout seul. C'est quelque chose... Et quelque part, c'est celui qui dérange un petit peu au sein du christianisme maintenant. Alors, ça nous amène maintenant pour ma question ici, ça nous amène à parler du sabbat. Et la Bible nous dit que le sabbat est un jour de repos. Et moi, personnellement, pour notre société, je trouve plutôt que c'est une bonne nouvelle parce qu'on a besoin de repos dans un monde qui est très stressant et dans tous les sens. La Bible nous dit que c'est Dieu qui a instauré ce jour-là et il l'a béni, il l'a sanctifié selon ce qui est écrit dans Genèse 2 au verset 3. Alors, moi, je trouve ça, comme je l'ai dit, je trouve que c'est plutôt cool d'avoir un commandement qui nous dit repose-toi maintenant. Je ne sais pas pourquoi les gens n'en veulent pas. Moi, je trouve ça vraiment top. Pourquoi autant de réticence ? Pourquoi autant de réticence ou d'absence de considération quand on met ça un peu de côté parce qu'on n'a pas trop envie de... Pourquoi cette réaction face à ce jour dans la chrétienté ? Est-ce que peut-être que ce jour, il est davantage qu'un simple jour de repos et que sa portée, sa signification, tout ce que ça implique, c'est beaucoup plus profond, beaucoup plus important ? Je ne sais pas, je pose la question. Comment est-ce que vous, vous comprenez ? Comment est-ce que vous vivez ce jour hebdomadaire de repos ? En particulier maintenant dans le contexte de notre époque où on a besoin de repos et personne ne va dire le contraire. Écoute, en ce qui me concerne, moi, j'ai toujours été adventiste. Donc, le sabbat fait partie intégrante de ma vie depuis toujours. Mais c'est vrai que c'est au moment où je suis arrivée à l'université qu'il y avait des examens de sabbat, par exemple, ou que tous les collègues étudiaissaient toujours sur 7 et puis que moi, je disais, le sabbat, je ne suis pas là. Couché de soleil de vendredi jusqu'au couché de soleil de samedi, il n'y avait personne qui me voyait. Ils disaient, mais t'es folle, mais comment tu vas faire, on a tellement de choses à étudier. Et il y a un examen seulement que j'ai eu dans ma vie que c'était le sabbat. Alors, c'était une matière assez importante, pharmacologie. C'était dense, c'était immense, ça se sépare des examens semestriels écrits, le sabbat. La seule solution, c'était l'oral annuel à la fin de l'année. Puis moi, j'ai dit à mes collègues, de toute façon, je ne le fais pas, je vais faire l'oral. Mais t'es folle, il n'y a personne qui arrive, etc. Je dis, c'est comme ça. Et voilà, je me suis préparée, je suis allée faire cet examen. Par la grâce de Dieu, je l'ai réussi, même avec une bonne moyenne. Et là, c'était vraiment ma première expérience, si vous voulez, de fidélité avec Dieu. Moi, j'avais toujours appris ça en tant qu'enfant. Mais il y a un moment donné où je me suis dit, alors, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je vais être fidèle à mon Dieu ? Ou qu'est-ce que je fais ? Et puis, j'ai décidé d'être fidèle et bien sûr, elle a été fidèle avec moi. Et j'ai appris, donc pas seulement la notion du sabbat théorique, mais vraiment la fidélité du sabbat. Et donc, aussi l'importance d'adorer ce Dieu qui est vivant et qui est fidèle. Et c'est là, je pense, le problème de la question. C'est une question d'adoration. Je pense que c'est une question d'adoration. Parce qu'on est là pour adorer notre Dieu qui est créateur, qui est rédempteur. Et j'ai bien aimé un verset qui existe en Ézéchiel 20-12 qui dit « Le sabbat est un signe entre Dieu et l'homme pour que l'homme sache que c'est moi, le Seigneur, qui le rend saint. » Donc, c'est aussi une question de sanctification. Donc, c'est un jour saint mis à part pour nous, mais avec une bénédiction aussi qui est mise à part pour nous. Et bien sûr que Satan, l'ennemi, qui voulait l'adoration qui était seulement due à Dieu, quand il se dit « Voilà l'homme qui s'arrête pour adorer le vrai Dieu le jour du sabbat », il veut mélanger un peu tout ça pour que les gens ne savent plus c'est qui le vrai Dieu, c'est quoi la vraie adoration. Donc, il essaye de mélanger un peu tout ça pour que vraiment, pour empêcher que les gens rendent gloire vraiment à Dieu. Pour créer la confusion. Créer la confusion. Parce que les gens demandent « Oui, mais quel est le problème ? » Quand je dis « Mais oui, mais ça va, je vais à l'église, je ne travaille pas, je ne fais pas... » Voilà. Mais on peut adorer Dieu dans n'importe quel autre jour, bien sûr. Et on doit. Et on le fait. Et on doit. Et on doit. Oui, toutes les semaines. Mais ce jour-là, il a été spécifiquement créé comme cette alliance entre Dieu et nous. Et en fait, j'ai beaucoup aimé une phrase qui dit comme ça « L'obéissance à Dieu est une manifestation externe d'une transformation interne par le Saint-Esprit avec la grâce de Dieu. » D'accord. Merci pour cette belle réflexion. Oui, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Je me revois dans ton expérience. Et en même temps, je pense que je devrais rajouter quelque chose. Je pense qu'on gagnerait à présenter le sabbat d'une manière beaucoup plus positive. Parce que ce jour-là, mis à part un impact sur le physique, sur le côté psychologique, sur nos relations avec les autres. Parce qu'on le consacre aussi pour la communauté. Et ça a aussi un bénéfice spirituel. Donc, je pense que nous avons tous besoin d'un repos de ce type-là qui a vraiment de la qualité. Ce n'est pas juste de s'arrêter, mais avec toutes les autres dimensions du sabbat. C'est vraiment une bénédiction. Et je me souviens, ça fait un petit moment déjà, que je ne dis plus dans des entretiens d'embauche ou autre. Ça fait un petit moment déjà que je suis aussi dans le monde adventiste. Je n'ai plus besoin de me défendre là-dessus, mais quand j'ai dû le faire, j'ai appris à ne pas dire je suis adventiste, j'ai un problème. Je ne travaille pas le samedi. Donc, je ne dirai plus ça. Je dis, moi, il y a quelque chose qui est très important pour moi. C'est ce jour de repos. Et là, je peux travailler le soir, je peux venir un dimanche, mais ce jour-là, c'est spécial pour moi. Ça a de la valeur. Je pense qu'on devrait exalter beaucoup plus ce sabbat. Bénir ce jour qui est béni par Dieu. C'est ça. Un moment particulier que Dieu a choisi, que Dieu a choisi, que Dieu a béni. Et c'est vrai que moi, j'aimerais aussi pouvoir dire quand on est marié, on a notre conjoint. Vis-à-vis de Dieu, on a dit, on adore Dieu tous les jours, on le prie, on est avec lui en relation. Notre conjoint, on le voit tous les jours. Mais ce n'est pas pour ça qu'il n'y a pas de temps en temps des occasions. Et il faut les créer, ces occasions, pour la relation, pour continuer, développer, approfondir cette intimité, cette relation. On est obligé d'avoir des moments particuliers. Et ça, Dieu, il l'a créé dès le départ. Dès le début, il a créé ça. Il a intégré ça à sa création, quelque part. Donc, oui, moi, j'ai envie de répondre oui. Et puis, comme tu dis, c'est une joie. Moi, je me réjouis d'aller à un souper en amoureux avec ma femme. Je me réjouis de ces moments particuliers parce que ça sort du train-train quotidien et pour quelque chose de particulier, pour un événement, pour une fête, c'est une fête, le sabbat. On le voit bien chez nos amis juifs. C'est ce que j'allais dire. Mon mari, il est parti il y a quelque temps en Israël et il dit, mais c'était la joie. Les gens chantent, ça commence déjà le vendredi. Ils chantent, ils dansent dans la rue. c'est vraiment une célébration. Absolument. On devrait apprendre à célébrer plus le sabbat. Absolument. On arrive gentiment au bout. Alors, il me reste à vous donner un petit mot, la parole pour un petit mot de conclusion. Si je reprends le titre de notre étude, Les fondements du gouvernement de Dieu, on était vraiment dans cette thématique. Si on récapitule tous les textes qu'on a lus, si on récapitule les réflexions qu'on a eues et tout ce qu'on a pu partager entre nous, comment est-ce que vous résumeriez les fondements du gouvernement de Dieu ? Lesquels sont-ils et quelles sont, quelle importance selon votre compréhension, quelle importance est-ce qu'ils ont ? Moi, j'ai envie de dire que tout se joue au niveau de la relation avec Dieu. Donc, ces deux caractéristiques-là, la garde des commandements et aussi avoir ce témoignage de Jésus, cet esprit de prophétie, de la prophétie comme on a évoqué, tout dépend de la relation que nous avons avec Dieu. Si on développe une relation saine avec Dieu et qui est quelque chose qui n'est pas sporadique, on peut dire, mais quelque chose qui est régulier, je pense qu'on gagnerait et on se poserait même la question est-ce qu'il faut faire ceci ou cela ? On se retrouve à faire des choses, on se retrouve à être quelque chose ou être quelqu'un. Et je trouve que c'est là la marque d'identité du peuple de Dieu. D'accord. Merci. Merci, Erico. C'est très intéressant ce que tu dis parce que souvent, on est là dans notre vie, on cherche comment on doit faire et c'est plutôt comment on doit être. Être. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est cette notion d'éternité. Ce que Dieu nous demande, c'est quelque chose qui est pour l'éternité. c'est pas seulement pour nous ici maintenant, mais c'est tout l'univers. Un jour, quand ça sera terminé ce grand conflit, on sera tous ensemble dans cette adoration, sous cette loi qui est une loi d'amour finalement et pour l'éternité. C'est immuable. Voilà, ça c'est ce qui me frappe. On s'en réjouit. On s'en réjouit. Merci beaucoup pour ces instants partagés avec vous, pour votre présence, pour vos réflexions, pour tout ce que vous nous avez apporté. J'aimerais aussi vous remercier vous de nous avoir suivis. J'aimerais vous remercier pour votre fidélité et remercier en particulier aussi tous ceux qui nous font des dons et c'est important vraiment les dons sont importants pour nous mais c'est important aussi de vous donner un retour et de vous remercier vraiment infiniment pour cela. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce si vous avez aimé, à partager aussi cela avec des amis. Partager, ça signifie plus que juste cliquer sur un petit bouton mais si vous avez l'occasion d'en discuter avec d'autres personnes, de poursuivre la réflexion avec d'autres personnes ou dans un autre contexte avec peut-être des membres d'église ou d'autres, n'hésitez pas à le faire. Je crois que c'est ça d'approfondir et de réfléchir sur la parole de Dieu et c'est comme ça les uns ensemble, en discutant ensemble qu'on apprend plus, qu'on apprend à connaître Dieu et à vivre avec lui. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne semaine et à la prochaine fois. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada